Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez particulière, je suis youtubeur parce qu'aujourd'hui je vais parler de mon histoire et de mon rapport avec pokémon Et pour ça je vais retracer l'histoire de la franchise en France de 1999 à aujourd'hui Oui ça fait beaucoup Bon et je vous préviens en avance, en 99 j'avais 6 ans donc il est possible que ma mémoire me fasse un peu défaut sur certains points Mais bon c'est pas grave, allons-y Et déjà pour les plus jeunes ou les personnes qui ont vécu dans une grotte, on va rappeler un point qui est quand même primordial En 99 pokémon c'était LE phénomène Pas un petit phénomène à la con, LE phénomène Il y en avait juste partout, que ce soit dans les cours de récré, que ce soit à la télé avec le dessin animé Que ce soit dans les magasins avec les jeux de cartes et les jeux vidéo Que ce soit au JT pour dire que oh mon dieu c'est le démon japonais qui arrive et qui va nous buter Il y en avait partout Et fatalement moi j'avais 6 ans, j'étais jeune, influençable, j'étais forcément à fond, je comprenais rien Alors j'avais pas tellement de potes quand j'étais petit donc quand pokémon c'est arrivé ça me paraissait assez obscur Je veux dire j'avais pas encore vu le dessin animé, j'avais pas de Game Boy Et mon seul rapport avec la licence c'était de voir tout le monde autour de moi craquer son slip pour des petits monstres Des monstres avec des boules Pourquoi pas Et donc bah moi naïvement je demande aux autres enfants Eh mais dis donc c'est quoi ce truc dont tout le monde parle en ce moment ? Et les réponses alors soit par troll soit par ignorance étaient pas mal Globalement on disait que c'était des monstres et que c'était trop bien Alors ça c'était la réponse typique Mais je me souviens de deux réponses qui m'ont vraiment marqué jusqu'à aujourd'hui L'une d'elles c'était de dire que Salamèche était le pokémon le plus fort de tous les temps Et moi bah comme j'avais jamais joué au jeu je l'ai cru Mais je pense qu'elle faisait ça surtout la meuf parce que ben elle avait pris Salamèche en starter Donc elle le trouvait trop fort fatalement Aujourd'hui je trouve ça mignon Et la deuxième qui elle vraiment et je vous jure c'est vrai C'était un grand alors quand je dis un grand je parle d'un mec de CM1, CM2 sûrement hein Mais un grand qui jouait à pokémon je lui ai demandé c'est quoi Et il m'a dit qu'en gros pokémon c'était Pikachu qui était sur un jeu de plateforme Et un peu comme Sonic en fait il pouvait se transformer en boule Mais pas en boule électrique hein Non non en boule de feu et je vous jure c'est toujours vrai Et accrochez vous bien Le but c'était d'esquiver les gens qui lui balançaient de la flotte à la gueule Et fallait pas qu'ils s'éteignent On m'avait dit que c'était ça pokémon au début Mais vous fumez monsieur Donc ouais les fake news on en avait même avant Twitter Mais fort heureusement même si je n'avais pas de Game Boy J'avais la télé et j'ai donc pu voir l'anime pokémon Et à partir de ce moment là je suis plongé dedans Alors l'anime je suis très original je kiffais Mais genre à fond quoi Il faut dire que c'était hyper bien foudu Parce que ce côté mi dessin animé mi shonen ça marche totalement Surtout pour des personnes comme moi qui n'avait pas connu le code Dorothée Et donc le côté shonenique ils connaissaient pas trop C'était totalement nouveau D'un côté à 6 ans tout est totalement nouveau ou presque Mais quand même Il y avait des monstres il y avait des combats Il y avait des personnages cool Il y avait de l'humour il y avait des chansons Et du coup bah moi je voulais plus qu'une seule chose Le jeu Et enfin alléluia après de dures négociations avec ma mère J'ai enfin eu une Game Boy Color Elle était verte Enfin je l'avais elle était là La version Tardim Cart Et oui comme beaucoup d'enfants je n'ai pas eu ce que je voulais pour Noël Parce que le vendeur avait dit à ma mère que c'était pareil Bon je vous avoue j'étais déçu au début Mais en fait le jeu est grave cool Alors pour ceux qui connaissent pas Pokémon Tardim Cart c'est le jeu de cartes en jeu vidéo C'est bon vous suivez ? Et même si je me faisais traiter de casse couilles Parce que je connaissais les vrais actes du jeu de cartes Parce que non les énergies ça sert pas à rien C'était pas grave parce que je kiffais Mais bon les jeux vidéo tirés du jeu de cartes c'est sympa C'est sympa mais à force de voir tout le monde y jouer Et à force de voir les combats dans l'anime Pokémon Bah fatalement t'as envie des jeux de la licence principale Donc nouvelle négociation, nouvelle bataille Et enfin pour l'anniversaire de mes 7 ans j'ai eu la version bleue Non pas celle là malheureusement Alors je peux vous dire que je l'attendais cette version Je l'attendais au point que je ne pensais qu'à ça Je faisais même des espèces de dessins de match Pokémon dans mon carnet Tellement j'étais omnibulé par ce jeu Et quand je l'ai eu J'étais juste comme un fou Même si passé les premières impressions Je vous avoue que je suis un peu redescendu Parce que moi ben je commence le jeu Je parle à tous les PNJ Et on me dit de pas aller dans les hautes herbes Donc fatalement qu'est-ce que je fais ? Ouais je suis pas allé dans les hautes herbes pendant plus d'une heure Pendant plus d'une heure j'ai galéré dans le bon palette A me dire bah ouais mais y'avait rien à faire je sais pas quoi faire Mais une vraie heure hein Et c'est au bout d'une heure que j'ai dit vas-y fuck off même plus d'une heure je crois J'ai dit vas-y Ninique j'y vais quand même dans les hautes herbes Et le jeu commença vraiment Et là c'était fini J'étais totalement pris dedans entre les musiques Les combats, le fait de vouloir niquer la Team Rocket Parce qu'ils sont méchants avec les Pokémon Le fait de vouloir atteindre la ligue, de faire évoluer ses propres Pokémon De se prendre d'affection pour eux C'était fou ! C'était clairement la grande époque de mon enfance Je veux dire j'avais Pokémon, j'avais une Game Boy C'était la frénésie Pokémon de partout Entre les cartes, les mangas, l'animé, le jeu vidéo Je bouffais Pokémon, je pensais Pokémon C'était juste incroyable Et mis à part le fait de ne pas avoir vu le premier film Pokémon au cinéma Ben j'étais heureux Mais comme chaque adulte le sait L'insouciance de l'enfance a une fin Et même si généralement on a pas de date clé pour dire à quel moment la petite enfance c'est fini pour nous Et à quel moment l'âge de raison a véritablement commencé Personnellement je m'en souviens très bien Comme tous les jours j'étais chez ma nourrice Je prenais le goûter Je regarde des Pokémon à la télé Et là je me mets à pleurer Mais pas des petites larmes discrètes Je me mets à chialer De toutes mes forces Et si je me suis mis à pleurer devant le générique de Pokémon C'est parce que c'est à ce moment Ce moment précis Où je me suis rendu compte que je ne pourrais jamais aller dedans Alors intellectuellement je l'avais toujours su Je savais que le monde de Pokémon n'existait pas Et que c'était fictif Mais j'aimais tellement Pokémon De tout mon coeur, de tout mon être, de tout mon âme Qu'à ce moment là Je me suis vraiment rendu compte émotionnellement Que ça resterait qu'une fiction Que jamais je pourrais ressentir ce bonheur d'être avec un vrai Pokémon Alors pour certains l'âge de raison c'était avec le Père Noël D'autres la petite souris Moi c'était Pokémon Mais bon c'était pas cette désillusion qui allait baisser mon engouement Bien au contraire je redoublais d'amour année après année pour la licence Et il faut dire que l'arrivée de la deuxième génération n'y était pas pour rien Cette génération qui reste encore à ce jour ma préférée Il faut dire que l'animé continuait sur les bases de la première génération Avec de meilleurs graphismes, avec plus de Pokémon, avec plus d'épisodes Bref c'était trop bien Et que les jeux avaient apporté des trucs trop cool Déjà deux nouveaux types, c'est trop bien De nouveaux lits, c'est trop bien Et bien évidemment, tous les trucs que tout le monde dit On peut battre Raid, y'a un Léviator Shiny On parle de nous trois ans plus tard à Kanto Bref, c'était vraiment trop cool Et d'ailleurs, petit fleur et lèche d'anecdote Une fois y'a deux filles qui ont volé mon Smogo en me disant Hey tu me passes les cartes Pokémon ? Je leur ai montré, elles ont pris le Smogo, elles me les ont rendu J'ai rien vu Une fois en centre de loisirs, j'en suis pas tiers Mais j'ai volé toutes les cartes Pokémon qui ont été confisquées par les animateurs Y'en avait au moins 200, minimum Et l'anecdote qui montre que je suis vraiment un gros débile Vous vous rappelez la première fois qu'on va son rival dans l'Horé Argent ? Au lieu d'avoir le Professeur Shen qui nous demande son nom en avance en mode Hey, dis moi, comment il s'appelle mon petit-fils, j'ai Alzheimer Là, la première fois qu'on le voit, il n'a pas de nom Et à la place, y'avait 3 points d'interrogation Et c'est quand le flic nous demande comment il s'appelle Que là, on peut choisir son prénom Sauf que moi, j'avais vu 3 points d'interrogation Donc, oui, ma première partie de Horé Argent, j'appelais mon rival 3 points d'interrogation Je suis vraiment très con Enfin bref, fin de la partée Et malgré ma désillusion sur le fait de ne jamais pouvoir aller dans le monde de Pokémon C'était vraiment une époque bénie Ma première douche froide est arrivée avec la 3ème génération Parce que même si j'aimais beaucoup les jeux Ben, contrairement à mon frère, j'avais vraiment du mal avec tous les changements Oui, je sais, pour un mec qui aime Pokémon, ironique d'avoir du mal avec l'évolution Bon alors, par contre, je continuais tout autant à kiffer les premières générations Et même à crier haut et fort qu'elles étaient bien meilleures que Rubis Saphir Emeraude Alors oui, y'avait sûrement un peu de sincérité, un peu de mauvaise foi Mais je sens que c'était surtout par esprit conservateur Et que je sentais cet enfant en moi me quitter petit à petit Qui faisait que je m'accrochais autant aux premières générations Et c'est à cette époque que j'ai commencé à collectionner tout ce qui avait en lien avec Pokémon Dès que j'allais dans une brocante et que je voyais un truc Pokémon Si j'avais de l'argent, je le prenais Et quand je dis tout, c'est tout, hein Que ce soit des billes, que ce soit des jeux, que ce soit des figurines Même si des fois j'étais pas sûr de les avoir en double Mais c'était pas grave, j'aimais tellement Pokémon que j'hésitais pas un seul instant Et j'ai même eu des objets de grave cool, hein Genre une Pokémon géante, grosse comme ça Qui sont, et qui permet de mettre des trucs dedans Il y a des trucs, j'aurais pu faire fortune avec, je suis sûr Si tout n'avait pas brûlé dans un incendie Ouais Et donc le temps passe, je suis au collège Et là, la quatrième génération est sortie Et je vous avoue que pour moi, ça a été à double tranchant Bon, d'un côté, j'étais ultra content d'avoir les remakes d'or et argent Qui restent ma version préférée Mais d'un autre, Diamant et Perche, ça m'ont touché une sans faire bouger l'autre, si tu veux Dans le sens où, ouais, je vois, d'accord C'est comme d'habitude Je commençais à me lasser de Pokémon Mais à l'époque, je ne le remarquais pas vraiment Au contraire, dans mon groupe de proches, j'étais l'irréductible qui restait accroché à Pokémon Malgré le fait que quasiment tout le monde avait abandonné à cette époque Pour les gens de mon âge d'environ 25-30 ans Pour beaucoup, j'ai l'impression qu'il y a eu un creux entre la 4, 5G, un truc comme ça selon les personnes Et c'était une période où Pokémon, c'était as-been C'était pour les gosses Alors ça marchait encore très bien Mais pas pour les ados que nous étions Qui étaient en quête de rébellion, de sensations fortes J'écoute Linkin Park, Sum 41 Oui, j'ai réussi à placer Sum 41 sur une vidéo sur celle-là Tu vas faire quoi ? Et si j'étais encore l'irréductible fan de Pokémon C'est parce que, ben, même si la nouvelle génération J'aimais pas les masses Je restais énormément attaché aux premières Et j'avais inclus la troisième dedans à force Parce que oui, c'est comme un film Quand le 2 sort, tu dis que c'est de la merde Et puis quand le 3 sort, tu dis en fait que le 2 était pas si mal Et j'étais encore tellement à fond sur Pokémon Stadium Pokémon Snap, la version argent, la version or, la version émeraude Que, ben, fatalement, je croyais encore être fan de Pokémon Je continuais même à regarder plein d'épisodes régulièrement Parce que je trouvais ça trop cool Mais non, le déclin avait commencé La 5G, j'y ai pas joué à sa sortie Et j'ai eu un petit espoir, ben, x et y Parce que les graphismes changeaient Parce que ça changeait de console Parce que peut-être que la nouveauté allait attiser de nouveau la flamme Que j'avais pour la licence Mais non, je l'ai même pas fini cette version C'est con, hein, parce que je suis allé jusqu'à cette badge Mais entre les dialogues interminables Entre le multi-expérience Qui, pour moi, à l'époque, était une abomination Que j'aime toujours pas, mais au moins, à l'époque, qui était désactivable Et comme il y avait un multi-expérience, ben, je me suis fait plusieurs équipes Et comme il y avait plusieurs équipes, ça prenait plus de temps Et donc j'ai jamais fini la version Et ça, plus le fait que beaucoup des changements Etait des changements de façade Tu pouvais t'asseoir sur un banc Soleil et lune, ça, encore pire, je l'ai acheté Mais j'ai même pas fait un badge Ou le truc qu'ils appellent à la place du badge dans celle-là Mais au final, ça revient au même Mais ensuite, vint l'espoir Pokémon Go Pokémon Go, ça a quand même été un énorme boom Pour le relancement de la licence Que ce soit pour les personnes comme moi Qui avaient un peu lâché l'affaire avec Pokémon Que ce soit pour les personnes qui s'y connaissaient pas Et qui s'y intéressaient pas trop Ou pour les personnes qui, ben, tout simplement Etait encore un peu à fond Ça a vraiment rassemblé quasiment tout le monde Dans une effervescence Pokémon Qui était magnifique à voir Malgré certains débiles qui jouaient au volant Malgré certains débiles qui jouaient dans des zones militarisées Y'avait vraiment un beau truc avec Pokémon Go Je trouve rien que déjà le fait de devoir marcher Je trouvais ça trop bien Quand t'étais en ville Ça te permettait d'un peu visiter ta ville De faire de l'exercice Quand t'étais à la campagne Ça te permettait d'oxygéner tes poumons Ce genre de truc Pis bon, y'avait des défauts, c'est sûr hein Mais, y'avait un engouement de ouf Et ça semblait inarrêtable Ça a tenu un été Alors oui, aujourd'hui, le jeu est toujours très populaire On a l'impression qu'il a disparu Mais non, il est toujours actif C'est juste que, ben, c'est pas l'effervescence du début Et si l'effervescence n'a pas tenu C'est que le jeu avait plein de problèmes Que ce soit le design qui était assez dégueulasse Les musiques qui l'étaient tout autant Le fait qu'on pouvait pas échanger de Pokémon avec les gens Ce qui est quand même un comble Pour Pokémon, c'est quand même le principe de base Les combats d'un reine où fallait appuyer comme un connard sur son téléphone Et tout simplement le fait que, ben, l'impression d'avoir des Pokémon dans le monde réel N'était pas assez immersif Et puis après, ben, Pokémon a été relancé pour le grand public Et pour beaucoup de gens qui avaient lâché la licence Et on a revu de nouveau un engouement général autour de Pokémon Que c'est avec l'animé, Sacha qui a gagné la ligue Au cinéma avec Détective Pikachu qui a fait un très bon score Ou tout simplement avec Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli Qui étaient juste les remakes de la 1G en 3D Donc fatalement, tout le monde allait être à fond Et ben moi, je m'en battais les couilles ! Bon, sauf pour le film, j'avoue, j'étais ultra hypé Et je l'ai bien aimé Je m'attendais à autre chose J'aurais voulu voir autre chose Mais en soit, concrètement, le film est vraiment très bon Mais bref, j'ai fait une vidéo dessus Si vous voulez la voir, n'hésitez pas Mais bon, l'animé, j'avais lâché depuis longtemps Et je vous avoue que l'évolution des graphismes Alors, autant je suis pas contre l'absolu de changer des trucs Mais alors, la période d'Alola, j'ai vraiment eu beaucoup de mal Et pourtant, avant et après, ça me dérange absolument pas le changement de graphisme Mais là, c'était trop Et Pokémon Let's Go, bon ben, je comprends ce qu'ils ont voulu faire Ils ont voulu surfer sur un hype Pokémon Go Mais ben, personnellement, le fait qu'on soit obligé de balancer sa Pokéball sur le Pokémon Plutôt que de l'affaiblir pour le capturer, ça m'a un peu rebuté Je me suis dit, je vais pas niquer 60 balles pour ça Et au final, ben, cette période, c'est mon meilleur ami qui, d'une certaine manière M'a permis de rester dans l'univers Pokémon Même si j'avais plus trop envie de jouer tout seul Bon, déjà, parce que le mec est malade et qu'à l'époque de XY, il m'avait acheté la 3DS Pikachu XXL Qui valait 350 balles Ce mec est fou Avec le jeu, bien évidemment Sinon, c'est pas drôle Merci encore, d'ailleurs Et surtout, ben, parce qu'à cette période On continuait à jouer à Pokémon ensemble C'est d'ailleurs à cette période que j'ai réellement donné une chance à Noir et Blanc Et au final, j'ai vraiment kiffé Je dirais même que c'est l'une de mes versions préférées Alors, est-ce que c'est parce que le jeu est grave bien Ou est-ce que c'est parce que je l'ai fait avec un ami Et du coup, on a grave kiffé Je pense que c'est un peu des deux Et comme je l'avais dit dans ma vidéo sur les problèmes de Pokémon Je n'aurais pas acheté épée et bouclier sans une bonne raison Et la bonne raison, c'était de l'avoir fait avec lui On a acheté une version pour deux Et on jouait chacun son tour Avec une manette à l'ancienne Et c'était vraiment très cool Le jeu est éclaté, hein C'est pour ça que je voulais pas jouer à la base Ça se voyait Et pour les remakes de la 4G Comme je suis pas fan des originaux Ben, je vous avoue que je m'en battais les couilles Mais on les a quand même achetés à 3 Avec mon meilleur ami et mon frère Pour pouvoir jouer tous ensemble Comme à la grande époque de Stadium Et on l'a toujours pas fait Des génies Alors ma relation avec Pokémon Au final, on peut se dire qu'elle est assez classique Pour quelqu'un de mon âge J'ai eu la méga hype de 1999 Et petit à petit, l'hype a baissé Avec des petits relents genre Pokémon GO de temps en temps Mais globalement, ça a baissé encore et encore Après, est-ce que c'est ma faute si Pokémon se renouvelait pas ? Je sais pas D'un côté, je comprends Gamepricks, hein Ils veulent rester dans la formule En plus, ça marche toujours autant Même, voire plus qu'avant, parfois Donc, pourquoi s'emmerder ? Mais moi, ben, au bout d'un moment Comme beaucoup, j'ai eu besoin de nouveautés Et c'est pas mon énorme amour pour la licence Ni la nostalgie que j'ai pour elle Qui me feront fermer les yeux sur le fait que c'est répétitif Pokémon, ben, c'est littéralement mon enfance Une période d'associance Une période de rêve Une période d'envie de voyage De découverte D'aventure Une période d'imagination aussi Qui me permettait de m'imaginer en grand dresseur Mais le temps passe Et de jeu en jeu Pokémon m'a déçu Alors, ben Il serait peut-être temps de lui dire au revoir Et je vous avoue que, ben En dehors de la nostalgie De rejouer aux anciennes versions de temps en temps Ou de faire une version avec mon pote Ben, c'est ce que je commençais à me dire Que j'allais arrêter les nouveautés Pokémon Et c'est ce qui aurait pu se passer S'il n'y avait pas eu Arceus Alors, je vous avoue Le jeu a l'air d'avoir quelques problèmes Principalement visuels Parce que, oui, c'est pas beau Mais, il a l'air d'avoir un point Qui me manquait cruellement Dans la licence depuis des années La liberté de mouvement Alors, je vous avoue Je me suis pas énormément renseigné sur le jeu Donc, peut-être que ce sera pas un monde ouvert Mais, même si c'est juste un monde semi-ouvert S'il arrive à me donner un sentiment d'aventure De liberté et d'exploration Moi, ça me va Est-ce qu'Arceus arrivera à me toucher Et à me remettre un minimum dans la franchise ? Je l'espère Et qui sait Peut-être qu'il arrivera à me faire toucher du doigt Et avoir la sensation de rentrer dans cet univers Qui m'a tant marqué Fait pleurer Et fasciner Voilà, cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu Alors, je sais, cette vidéo était assez différente De d'habitude Dans le sens où C'était pas une analyse C'était pas un point de vue C'était un peu ma... Ma life, en fait C'était carrément story time Donc, j'espère que ça vous aura plu A la base, je voulais faire autrement Mais j'avais vraiment pas le temps Ni les compétences Pour faire ce que j'avais en tête Donc, je me suis dit Bah, autant mettre la cam Mon petit script devant moi Et déblatérer ce que j'avais à déblatérer Tout simplement Je vous avoue que là Je sais pas du tout ce que ça va donner Est-ce que ça va être trop long ? Est-ce que ça va être chiant ? Est-ce que ça va être bien ? J'en ai aucune idée Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis Parce que là, je vous avoue Que je sais pas du tout ce que ça donne Donc, vraiment N'hésitez pas Et si vous avez aimé Bah, n'hésitez pas Comme d'habitude A liker, à vous abonner A mettre la cloche Et à partager la vidéo Merci beaucoup aux personnes qui le font Ça me fait très plaisir Et n'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé De Légende Arceus Déception ou bonne surprise Moi, là, quand je tourne Bah, il sort que dans deux semaines Donc, j'en ai aucune idée Mais j'espère que ce sera bien Je donnerai sûrement mes avis sur Twitter De temps en temps Donc, n'hésitez pas à me follow là-bas Ça fait plaisir Et en attendant la prochaine fois Passez une excellente journée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ciao Ciao